Bon, je ne me suis pas encore présenté. Moi, c'est Wilfried Duval, vidéaste urbain. Pourquoi je réalise ces films pour Urba Paris ? C'est pour vous sensibiliser au phénomène de métropolisation. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. J'ai demandé à Frédéric Gilly, chercheur associé à Sciences Po et spécialiste de la question, de nous donner une définition. Le phénomène de métropolisation, il renvoie, pour commencer, évidemment, à l'idée de métropole. Une métropole, c'est quoi ? C'est un lieu qui concentre des activités financières, administratives, culturelles, qui concentrent le pouvoir. Et ça, on en trouve dans l'histoire, jusqu'à la plus haute antiquité, dans l'Égypte, en Rome. Et donc, en fait, la question, le phénomène de métropolisation, il est un phénomène à la fois économique et un phénomène politique. C'est où est-ce qu'on crée de la richesse et où est localisé le pouvoir ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la nature du fonctionnement de notre économie, sa globalisation, la tertiarisation de l'activité, renvoie à une part de plus en plus importante pour ces activités de nature métropolitaine. Et comme elles sont localisées principalement et privilégièrement dans ces territoires-là, on a l'impression d'un décrochage. Ce discours sur le décrochage, il pose deux types de problèmes. Un problème économique, parce que même si on ne les mesure pas, parce que l'outil statistique n'est pas adapté pour ça, il y a plein d'activités de nature métropolitaine qu'on retrouve dans les territoires périphériques. Et comme on ne les voit pas, on ne va pas les chercher. Or, les métropoles, pour rayonner, ont besoin de ces territoires périphériques. Elles ont besoin d'aller puiser les activités complémentaires qu'il y a là-bas. Donc, problème économique, c'est que si elles ne le voient pas, si elles ne vont pas les chercher, elles s'affaiblissent elles-mêmes sans s'en rendre compte. Et problème politique, parce que, à force, comme ça concerne une question de pouvoir, on nourrit un discours de déclin, de relégation, qui fait le jeu de tous les populismes. Et donc, il y a un enjeu aujourd'hui à trouver une place pour les territoires dits non métropolitains dans cet espace-là. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est que la métropolisation ? Ce n'est pas la prise de pouvoir des métropoles sur les territoires, c'est le devenir métropolitain de tous les territoires. Et ça, ça suppose un tout petit peu d'effort pour redécrire et repenser le monde dans lequel on vit en donnant une place ou en trouvant une place à chacun. Dans le cas du Grand Paris, la métropolisation, c'est la manière dont Paris, Courbevoie, Meudon, Bonneuil-sur-Marne, Montfermeil, Argenteuil et toutes les autres communes concernées vont se construire un avenir en commun.